Nous avons eu des inondations au Sri Lanka, parfois bien avant. La meilleure chose qui aurait pu arriver est arrivée. Et c'était quoi ? Les gens se sont montrés à la hauteur. C'est une telle bénédiction de voir des musulmans aller aider les non-musulmans. Incroyable ! C'était votre opportunité pour montrer que vous êtes des êtres humains. Et c'est arrivé. Les gens en ont parlé à travers le monde. Avez-vous entendu ce qui s'est passé au Sri Lanka ? Les musulmans se sont levés et ont aidé ceux qui, peut-être qu'ils ne les aiment pas. Vous connaissez les médias. Ils donnent une si mauvaise image de l'islam et des musulmans, que parfois les non-musulmans pensent que nous sommes des gens méchants. Ils ne réalisent pas que 99,99% d'entre nous sont en fait des gens adorables, qui font attention à l'humanité dans son ensemble. Voilà ce qu'il en est. Comment ont-ils survécu à leur souffrance ? Allah vous a créé. Pas pour vous asseoir et regarder. Vous vous noyez ? Laissez-moi vite prendre une photo. Je pourrais le mettre sur Instagram. J'assiste à une noyade. Jette ton téléphone, mon frère. Jette-le, plonge et sauve la personne. Il y a longtemps, quand les gens criaient au secours, tout le monde courait. Aujourd'hui, quand les gens crient au secours, tout le monde court. Mais la différence c'est, avant ils couraient vers la personne, aujourd'hui ils courent vers le téléphone. qu'Allah nous pardonne. J'ai d'abord besoin de mon téléphone, le sortir et voir ce qui se passe. Au secours. Oui, j'arrive, mais laisse-moi prendre le. La personne est en train de mourir pendant ce temps. Survivre aux épreuves. Comment ont-ils survécu aux épreuves ? Je vous le dis, grâce aux gens qui les ont secourus. Le jour où vous aurez les mêmes difficultés, je vous promets qu'ils viendront vers vous. Quand on traverse les épreuves collectives, toutes les barrières tombent. Vous devenez juste un être humain. Je suis un être humain. Quand les gens se noient ou il y a un tremblement de terre ou quelqu'un souffre quelque part, personne ne se préoccupe de « Frère, désolé, dis-moi à quelle religion tu appartiens avant que je ne te sauve. » Personne ne demande cela. Les gens se précipitent pour apporter de l'aide. Je me souviens d'un moment où je me suis arrêté sur la route quand j'ai vu des personnes avoir une crevaison. Des personnes dont leur véhicule était en panne. Je me suis arrêté. Je n'avais pas besoin de leur dire qui j'étais. Je n'avais pas besoin de leur donner d'autres détails. Je les ai aidés sans qu'ils ne sachent qui j'étais. Ils m'ont juste regardé et ils étaient tellement choqués. Parce qu'ils voient quelqu'un vêtu de blanc avec une grosse barbe et ainsi de suite. Et subhanallah, vous retroussez vos manches et vous commencez à aider. Oubliez la saleté sur vos vêtements. Si vous pensez que vos vêtements vont être sales, alors votre humanité vous a quitté. Vous oubliez tout. Plongez direct. Votre habit ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas à attendre. Je vais plonger mais j'ai besoin d'un maillot de bain. Laissez-moi aller au marché et l'acheter. Sauter là tout de suite. Mais s'il vous plaît, n'enlevez pas tous vos vêtements avant de vous lancer. Donc, quand vous aidez les autres à survivre à leurs épreuves, le jour où vous avez une épreuve, croyez-moi, ils viendront dans votre direction par la volonté d'Allah. Alors félicitations à vous, musulmans du Sri Lanka. Quand les crues sont arrivées, le monde entier a entendu parler de la façon dont vous avez aidé les bouddhistes et les autres qui ne sont même pas musulmans. J'ai entendu de mes propres oreilles comment des musulmans pauvres sont allés faire des dons en vélo de tout ce qu'ils pouvaient rassembler ensemble et le donner et dire écoutez cela vient de nous. Pour qui ? Pour ces gens, les bouddhistes ont témoigné que les musulmans les ont aidés. Quel grand enseignement de l'islam et quel bel enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez ravivé et fait briller à titre d'exemple pour le reste du monde. Et j'espère vraiment que si quelque chose devait nous arriver un jour, nous verrons aussi tout le monde venir à notre secours. Parce que c'est ainsi que nous survivons aux épreuves. Ne pensez pas que vous pouvez survivre seul. Vous ne pouvez pas. ... ... ... ...